Bonjour à vous, le signe du cancer, et bien déjà, première chose, je vous souhaite un bel anniversaire, un bon anniversaire, de bien profiter, parce qu'on rentre dans la saison du cancer, donc je pense aussi à vous si vous êtes né fin juin, donc de toute façon, profitez bien de votre anniversaire, et ce sont des périodes généralement où il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, il y a des choses qui bougent pendant les périodes anniversaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre, comme d'habitude, mes ressentis, mes intuitions, c'est là pour vous aider, c'est là pour vous aider à comprendre des problèmes que vous rencontrez, pour vous aider peut-être à mettre des mots sur certaines choses, pour vous aider à comprendre des dynamiques relationnelles, peut-être dépasser des problèmes financiers ou professionnels, donc vraiment, il faut que ça vous aide, il faut que ça vous parle, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, et peut-être regarder vos autres placements astrologiques, où va venir le mois prochain, voilà. Donc, le signe du cancer, le tirage que j'ai pour vous, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je crois que ça fait très très longtemps que j'ai pas eu ça, j'ai littéralement toutes les cartes de coupe de cours, donc, j'ai le valet, le chevalier, la reine et le roi, d'accord ? Donc ça, c'est quand même assez incroyable, c'est assez exceptionnel, c'est quelque chose que j'ai jamais, voilà. J'ai dû l'avoir deux, trois fois, aller grand maximum dans mes tirages depuis des années que je le fais, donc pour moi, c'est vraiment que ce moi, sans mauvais jeu de mots, va être très émotionnel, qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger au niveau de vos émotions, il y a beaucoup de choses qui vont bouger aussi au niveau du centre du cœur, bien évidemment, parce que c'est la passion, les relations, les envies, et aussi, évidemment, moi, ce que je vois, c'est un plus grand alignement avec votre intuition, vos envies, et ce qui est vraiment vrai pour vous, dans votre âme, et aussi, il y a certaines relations qui vont quand même sauter, il y a quand même certaines choses qui vont sortir, un peu comme, vous savez, un ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et à un moment donné, le ballon, il pète, quoi, voilà, et c'est un peu ça que je ressens. Alors, les cartes qui vous correspondent, c'est le 10 de denier avec le 6 de denier, donc là, on est dans l'élément opposé, on est dans l'élément de terre, et moi, ce que j'ai ressenti vis-à-vis de ces cartes, au fur et à mesure que je prenais d'autres cartes, je regardais ces cartes en même temps, et ce que j'ai ressenti, c'est, et moi alors ? Un peu ce sentiment de, comme si, vous avez la sensation peut-être d'être oublié, vous avez la sensation de faire énormément de choses pour les autres, parce que c'est ça le 6 de denier, c'est quand on donne aux autres, mais de votre côté, il y a cette sensation de vide, une sensation de manque, et je pense qu'effectivement, c'est parce que certaines personnes, peut-être, sont plus alignées avec vous, ou peut-être qu'il y a des déséquilibres relationnels, mais j'ai aussi cette sensation que c'est un vide, parce qu'il y a des choses qui vibrent tout simplement plus, voilà. Pour moi, ici, c'est de retrouver un nouveau sens dans votre vie. C'est pour ça que le challenge que vous avez, c'est la carte du jugement, et vous avez aussi la carte de la baleine qui vous dit de faire confiance au grand mystère, au grand mystère de la vie. Donc, le jugement, quand il se manifeste, c'est toujours une phase assez inconfortable de notre vie, parce qu'on sent qu'on est différent, on sent qu'on n'est pas pareil, mais on n'est pas encore totalement transformé. On sent que la vie est en train de nous bousculer, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais on n'est pas totalement arrivé. Et puis, il y a aussi pas mal de doutes, il y a pas mal de craintes, il y a pas mal de peurs, parce qu'il y a certaines choses qui ne nous sont pas encore révélées. Il y a peut-être, dans les mois à venir, des changements relationnels, une rencontre qui va se faire, où il y a peut-être un nouveau boulot qui arrive, ou peut-être un déménagement, mais ce n'est pas encore totalement là. J'ai cette sensation-là, ici. Donc, c'est pour ça que vous, de votre côté, à l'opposé de ce 6 de denier, qui est quand même dans la rencontre de l'autre, vous voulez vous positionner maintenant dans le 2 de coupe avec le 10 d'épée. Et je savais que j'allais avoir une carte dure avec ce 2 de coupe, avant que je prenne la carte. En fait, pour moi, ce que vous, vous voulez, c'est avoir des relations épanouissantes. Parce que ce « et moi », alors, je l'entends parce que vous faites des choses, peut-être pour votre famille, pour vos parents, et aussi parce que j'appuie sur ça, et c'est très très important, c'est que le cancer, vous êtes un signe qui est dirigé par la lune, et donc, naturellement, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir des qualités féminines. Donc, ce signe-là, vous savez comment vous occuper des autres, vous savez comment les écouter, vous savez comment être là pour eux. Il y a vraiment une notion, c'est un peu la maman du Zodiac, en fait, le cancer. Donc là, pour moi, j'ai la sensation que oui, oui, vous faites les choses bien, vous êtes là pour les autres et tout, mais en fait, avec ce 2 de coupe, vous dites, maintenant, j'en ai marre de ça, quoi, avec le 10 d'épée. J'en ai marre de souffrir dans cette relation. J'en ai marre, peut-être pour certains, là, d'être dans une relation et depuis des années, des années, de dire, maintenant, ça me saoule, quoi. Ça me saoule, en fait, parce que vous ressentez, encore une fois, cette carte du jugement comme une transformation intérieure qui a démarré depuis déjà un certain temps, mais là, ça arrive à un point de culmination. On est dans le jugement, on est dans l'avant-dernière carte. Après, il y a la carte du monde. Donc, c'est pour ça que, pour moi, vous pourriez avoir peut-être des disputes ou des... Je ne le vois pas avec le 7 de denier ou, pardon, le 7 de bâton ou le 5 de bâton, voire même le 5 d'épée, mais c'est plutôt que... Juste, vous avez envie de faire le vide, quoi. C'est ça. Et on a la carte, alors on dirait plutôt une sorte de raton laveur, moi, je ne sais pas le nom, mais qui vous dit qu'il est temps de lâcher prise et vous avez aussi, et vous avez aussi, eh bien, le vautour qui vous dit que rien n'est perdu, rien n'est gaspillé. Alors, on le sait, les vautours, ils vont venir manger sur les cadavres. Donc, il y a cette idée aussi à côté du buffalo qui vous dit que l'univers qui est abondant va toujours vous donner ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc là, il y a vraiment cette idée de oui, vous ne manquez de rien avec le 10 de denier, le 6 de denier, vous avez une situation, mais là, il y a comme un besoin de lâcher quelque chose, de lâcher une grande sécurité et je pense que ça ne va pas du tout être l'argument financier qui va vous faire changer. Mais alors, pas du tout. Ce qui va vous faire peut-être, eh bien, effectivement, partir d'une relation, peut-être divorcer ou peut-être déménager ou changer de boulot, c'est parce que dans les énergies à venir, on a l'ermite avec le 5 de denier. En fait, c'est une notion d'âme. C'est une notion que votre âme n'est plus nourrie. Votre âme n'est plus à sa place. Elle a besoin d'expansion. Elle a besoin de faire des choses différentes, des choses qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas là pour l'instant en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a, avec le jugement, chose que je dis souvent et que je ressens là aussi, c'est un saut dans le vide. Voilà, un peu un saut de l'ange. Et moi, je vois la foi comme le fait que, en gros, des fois, mon maître, il me disait qu'on marche. En fait, il y a une sorte de... Vous savez, comme dans les films, les grands canyons où il y a les deux extrémités, mais il y a un grand vide en plein milieu. C'est on marche, mais en fait, on sait qu'il y a un pont invisible. Ou alors, quand on fait ce saut de l'ange, on sait que, on se dit, putain, est-ce qu'on va me rattraper ? Est-ce qu'on va m'empêcher de m'écraser la tronche contre le concret, quoi ? Contre les pierres, etc. Ben oui, en fait, il y aura quelqu'un. En fait, au dernier moment, on va vous reprendre. En fait, au dernier moment, on va vous retenir et vous n'allez pas tomber parce que le pont aussi, il est là, en fait. Le pont, il est invisible, mais il est là. Moi, je vois ça, cette image pour la foi. Et en fait, c'est ça. La carte de l'ermite, c'est celui qui part en voyage. C'est celui qui part en voyage parce qu'il a besoin de trouver ce qui est vrai pour lui. Et là, maintenant, vous n'allez plus vous cacher par rapport à ça avec ce chevalier d'épée. Vous allez dire, voilà ce qui est important pour moi avec la reine d'épée aussi. Voilà ce qui est important pour moi. Et j'appuie aussi sur le fait que la reine d'épée est énormément centrée sur les relations. C'est une figure féminine dans une suite, on va dire, plutôt rationnelle, plutôt froide, plutôt masculine, cette reine d'épée. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de, OK, dans les relations, maintenant, je mets un peu les pendules à l'heure. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi. Et quelque part, vous allez, je pense, vous autoriser à profiter un peu plus avec le 9 de denier, le 2 de bâton. Vous allez dire, OK, qu'est-ce que je fais à partir de ça ? Où c'est que je vais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Donc là, peut-être que vous n'allez pas avoir cette notion de renouveau, ou en tout cas, cette notion de nouveau projet. Mais en fait, le nouveau, il est déjà en train d'arriver. Si je devrais apporter une métaphore à ce tirage, ça serait un peu comme si vous savez, vous êtes par exemple au printemps, là, on arrive dans l'été, vous savez très bien que l'été, il va venir, mais il n'est pas encore là. Et donc, vous voyez peut-être les températures qui sont en train d'augmenter. Vous voyez que il n'y a plus autant de pollen. Je le vois parce que ça me fait chialer à chaque fois les pollens. Vous pouvez aussi peut-être entendre des grenouilles. Vous pouvez entendre des cigales qui commencent petit à petit à se manifester. Ce n'est pas encore totalement là, mais ça arrive. Et bien là, c'est pareil. Et je reviens sur cette suite de coupes. Vous allez faire les choses parce que vous avez envie de les faire. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a énormément d'émotions qui ressortent. Si vous avez plein d'émotions contraires, si vous avez plein de peurs, plein de craintes, mais en même temps, plein de joie, c'est normal. Là, vous allez faire un peu le yo-yo. Et c'est pour ça que le meilleur conseil qui est ici, au début, j'avais eu un peu de mal à le comprendre, mais maintenant, je le comprends beaucoup mieux, c'est la carte du soleil. En fait, la carte du soleil, elle vous dit de voir les choses positivement. Aussi cliché que ça puisse paraître, pensez positivement, peut être toujours le plus adapté parce que parfois, on a besoin de faire face à des choses compliquées et on ne peut pas juste dire « Ah ouais, je suis une belle personne, machin, etc. » Des fois, ça ne peut pas toujours marcher. On a besoin de l'associer avec d'autres choses. Mais là, avec le soleil, on vous dit que tout va bien se passer. Vous allez pouvoir trouver des réponses, il y a des choses qui vont pouvoir changer positivement. Et vous, votre responsabilité, c'est déjà de faire confiance à la vie et comme j'ai souvent dit, on part du principe qu'il y a nous et il y a la vie. Mais on fait partie de la vie, je fais partie de la vie, vous faites partie de la vie. Donc, quand on dit, pour moi en tout cas, faire confiance en la vie, c'est aussi faire confiance en soi parce que ce qui fait partie de la vie, c'est aussi en moi, c'est aussi en vous. Donc, vous appelez ça comme vous voulez, faire confiance en la vie, vous faire confiance en vous-même. Mais l'idée, c'est qu'il y a plein de positifs qui vous attend. Il y a plein de choses super positives qui vous attendent et ceux qui me regardent, ils le savent très bien que quand j'ai un tirage qui pue la merde, je vais vous le dire. Je ne vais pas me cacher des faux semblants pour dire c'est super alors qu'en fait, non. Comme beaucoup de personnes qui font les cartes essayent pour avoir des vues. Moi, j'ai envie de vraiment vous donner des informations qui vous aident et il faut que ça vous aide, il faut que ce soit quelque part lié à ce que vous vivez pour moi. Donc, je reviens sur cette notion que vous ne voyez pas encore, c'est le 2DP et le 2DP pour moi c'est la carte où il y a des choses on ne les voit pas encore. C'est vraiment le 2DP c'est une énergie où c'est difficile de prendre des décisions, c'est difficile d'avancer parce qu'il y a encore des informations qui nous manquent, il y a des informations qui vont arriver mais il faut se laisser le temps. Donc vous, continuez de vous écouter. Lâchez ce que vous pouvez lâcher, écoutez-vous, prenez soin de vous, voyez les choses positivement et sachez que de belles choses vous attendent et encore une fois, je pense que ces choses-là vous les savez déjà. Normalement, le rôle de ces vidéos et même des guidances que je fais, c'est jamais d'apporter des nouvelles complètement comment dire que vous ne savez pas déjà. La plupart des choses que je vous dis dans le fond vous le savez. Mais je suis juste là pour mettre des mots ou peut-être faire ressortir des choses qui étaient déjà présentes. Des fois, on n'arrive pas toujours à s'avouer par peur, par crainte ou par culpabilité ou voire honte. Et là, ces choses, vous le savez. Vous le savez, vous êtes en train de changer. Vous savez qu'il y a quelque chose de gros qui arrive. Vous ne savez pas quoi. Donc juste, faites confiance. Et si vous avez besoin des moments, vous avez des coups de mou, vous doutez un peu, etc., n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et après, à vous rappeler vers où vous allez. Parce que quand on change d'énergie, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, on veut changer, tout ça, etc. Je dis non, on ne voulait pas changer. Parce que le changement, c'est très compliqué dans le sens où c'est très compliqué à vivre. Ça peut être très douloureux, ça peut être très désagréable. Et en fait, quand on change d'énergie, il y a toujours une phase où on ne sait pas où on va. Il y a toujours une phase où on est un peu perdu. Il y a toujours une phase où on est là, on dit mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Et c'est pour ça que c'est important de rester centré sur ce que vous voulez créer, de rester positif sur ce que vous voulez créer parce qu'il faut un peu un temps d'adaptation. Si on part du principe que nos pensées, nos émotions vont se refléter dans notre réalité, on peut aussi partir du principe qu'elles se sont reflétées par le passé et du coup jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire que ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas que le résultat de vos pensées actuelles mais c'est peut-être aussi le résultat de vos pensées il y a dix ans en arrière, des actions que vous avez prises dix ans en arrière. Donc forcément, quand vous allez vouloir avancer, prendre de nouvelles décisions, il y a toujours un petit laps de temps où vous avez l'impression que rien ne change. C'est normal parce que le temps d'ancrer de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de voir, etc., tout ça, ça prend du temps et ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Votre tirage est exceptionnel. Honnêtement, je ne dis pas ça pour vous flatter ou quoi que ce soit toutes les informations. Moi, je vais m'arrêter là. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vais faire de mon côté le deuxième tirage sentimental. Allez, on y va. Alors, les cancers pour votre tirage sentimental, c'est un tirage qui est pour moi peut-être familial, qui peut être aussi relationnel. On va se concentrer surtout sur vous. Bien évidemment, je ne fais pas, ce n'est pas moi qui choisis quel type de situation je fais. je prends mes cartes. Donc, si vous êtes frustré que je ne fais peut-être que des célibataires ou que des couples ou je ne sais quoi, je ne calcule pas. Je veux vraiment si vous avez une requête, demandez à la haut. Voilà, tout simplement. Donc, le signe du cancer, vraiment, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes dans une situation, on va dire, matérielle, compliquée vis-à-vis d'une relation. Alors, il se peut, ça peut être deux choses, il y a plein de choses en fait. Parce que la carte que vous avez, c'est la carte du pendu et vous, ce que vous voulez, c'est le roi de denier avec le magicien et, j'allais trop vite, j'allais dire, le 5 de denier qui est votre challenge ici. Et pour moi, le fait que vous vouliez ce roi de denier avec ce magicien, il y a un besoin de vous stabiliser financièrement. Alors, je sais, on parle de sentimental, mais on parle aussi de la vie financière parce que ça vous touche là et ça joue sur vos relations. Et alors, il se peut peut-être que vous soyez en train peut-être de vous séparer de quelqu'un au niveau de, peut-être un divorce, il se peut que la personne vous a mis dehors, elle vous a dit tu prends tes affaires et peut-être tu prends tes enfants et tu te casses, peut-être que des bouleversements par rapport à votre famille, peut-être que vous habitiez avec vos parents où ils vous aidaient et peut-être maintenant qu'ils ne peuvent plus vous aider. Enfin, il y a vraiment quoi qu'il en soit, il y avait une situation financière qui était, on va dire, meilleure entre guillemets parce que je pense que ce n'était pas forcément sain pour vous et là maintenant, ça a un peu explosé, il y a des choses qui ont changé et c'est compliqué pour vous parce que vous vous retrouvez à devoir prendre les choses en main, vous vous retrouvez à devoir passer à l'action. C'est pour ça que vous, ce que vous voulez avant le côté, le côté sentimental, au niveau de vos relations, j'ai la sensation que vous devez apprendre à vous reconstruire, c'est important et en même temps, j'ai cette sensation que c'est compliqué de faire confiance aux gens. D'accord ? Parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans vos relations qui impactent le domaine financier, vous avez du mal à faire confiance parce que quelque part, vous dites, bon, je pensais pouvoir faire confiance à cette personne, je pensais qu'elle allait être là pour moi mais en fait, je me rends compte que non. Et je pense que cette situation, il ne faut pas la voir d'un côté aussi péjoratif, aussi négatif. Je pense que c'est important de le voir comme le fait qu'on veut que vous soyez plus maître de votre destinée. En fait, on veut vous aider à reprendre votre pouvoir. On veut vous aider à ne plus dépendre de quelqu'un. Alors, j'insiste, enfin, pardon, j'insiste, je fais une petite parenthèse, on est quand même des êtres interdépendants. Ça veut dire que quand je parle d'êtres indépendants, on ne sera jamais totalement, totalement indépendants. Je veux dire, moi de mon côté et je pense pour beaucoup d'entre vous aussi, quand vous allez faire vos courses, il y a des personnes qui s'occupent de mettre les produits en rayon, il y a des personnes qui s'occupent de livrer les produits, il y a des personnes qui s'occupent peut-être de faire pousser, peut-être, c'est sûr, de faire pousser des patates, des carottes, etc. Donc en fait, de se dire, oui je suis totalement indépendant, je ne dépends de personne, pour moi c'est une hérésie. Mais quand je parle d'être indépendant, ça veut dire d'arriver à ne plus être dans une relation où vous perdez votre pouvoir au profit de la relation. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans des relations où au niveau des dynamiques, vous sentez que chacun y gagne et que vous n'avez pas besoin de perdre pour que l'autre gagne et vice-versa. Ce qui est souvent le cas dans de nombreuses relations et c'est comme ça qu'on nous éduque. Notamment, on nous dit voilà, ne fais pas ça ou ne fais pas ça ou fais ça ou fais ça. Du coup, on se conditionne à ne plus être qui on est pour faire plaisir aux parents ou pour maintenir un status quo. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que vous avez un peu cette sensation de pied et main liée. On a l'inaction harmonieuse avec le pendu. Donc là, il y a une situation qui est bloquée, les cancers. Vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas en fait à bouger. Vous, vous voudriez vraiment bouger. Vous voudriez vraiment changer votre situation et de dire je vais faire ça et puis je vais faire ça et puis je vais faire ça. Mais en fait, vous avez l'impression pour x ou y raisons que vous ne pouvez pas prendre de décision pour l'instant. D'accord ? D'ailleurs, derrière toutes les cartes qu'on voit, je vous en montrerai d'autres, mais on a ce set de deniers avec cette carte de la lune qui montre le trouble, qui montre les peurs, les craintes qui remontent, mais aussi les illusions, beaucoup de contradictions intérieures. Avec ce set de deniers, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce qui vous attend. Vous ne savez pas trop où aller. Et moi, je pense sincèrement que cette inaction que vous avez, cette sensation de ne pas pouvoir bouger, elle est vraie de manière relative. Elle est relative par rapport, elle existe, si vous voulez, cette sensation de ne pas pouvoir bouger parce que c'est dans votre mental et c'est parce que vous êtes arrivé à un point où vous êtes quelque part amené à revoir vos croyances, à revoir vos façons de voir le monde, vos façons de vous considérer parce qu'elle vous amène maintenant à un mur. C'est-à-dire que, comment dire, moi, l'image qui me vient, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir le même outil pour tout. Vous ne pouvez pas utiliser un marteau, vous utilisez un marteau pour enfoncer un clou, mais vous n'allez pas utiliser l'autre côté du marteau pour enfoncer le clou. Vous pouvez, mais ça va être compliqué. Vous n'allez pas utiliser une scie pour appuyer sur un clou. Vous voyez ce que je veux dire ? Une scie, ça va vous aider à couper du bois, à couper quelque chose. Donc là, c'est la sensation que oui, vous avez développé des croyances, des idées, mais que maintenant, le marteau, il n'est plus suffisant pour ce que vous voulez, ce que vous voulez demander. Donc peut-être que là, vous êtes obligé de changer au niveau professionnel, au niveau de votre vie matérielle, mais en fait, vous avez la sensation que vous ne pouvez pas ou que vous n'allez pas y arriver ou que ce n'est pas possible. Mais c'est juste parce que, en vous, vous n'avez pas compris que vous avez à votre disposition d'autres outils et que c'est à vous d'aller les chercher. D'où cette notion du pendu qui a cette illumination après, comme on le voit ici, il y a sa tête qui est illuminée, c'est qu'une fois qu'il va descendre de l'arbre, il aura compris quelque chose. Mais il le comprend seulement quand il est bloqué. Parce que s'il avance, il avance, il avance, pourquoi se remettre en question ? Est-ce que je veux dire, quand ça marche, comme on dit en anglais, alors je n'ai plus le truc exact, mais si ce n'est pas cassé, ça n'a rien de le réparer. Vous voyez, je ne sais pas, je suis dans les outils pour ce tirage, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a cette notion de se définir et d'envisager toutes les facettes. Donc là, au niveau de vos relations, de comprendre beaucoup de choses. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup de dynamiques que vous allez comprendre peut-être par rapport à vos parents, par rapport aux relations que vous avez eues avant. Il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir comprendre et de toute manière, en fait, là, on a le soleil, le valet d'épée avec le cadre de bâton. Donc, c'est quand même la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas vraiment négative. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez le soleil avec le cadre de bâton, mais en fait, il y a quelque chose qui doit bouger. C'est ça le truc. Il y a quelque chose qui doit bouger et pour beaucoup aussi, ça demande de bouger par rapport peut-être aux enfants. D'accord ? Peut-être que vous avez des enfants et peut-être que vous avez besoin de bouger. Donc, on retrouve cette difficulté à faire confiance à quelqu'un parce qu'on a le 3 d'épée avec la carte des amoureux et on a aussi cette carte d'amour et d'amitié. Donc là, ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'il y a eu quelque chose qui vous a profondément touché. En fait, ce qui se passe, c'est aligné pour vous, ça vous aide, ça vous aide à avancer mais ça ne rend pas le truc forcément plus agréable. Et là, ce qui est intéressant dans le tirage, c'est qu'on ne vous parle pas de faire votre deuil, d'accepter des choses, etc. C'est-à-dire une phase où des fois, on ne peut simplement rien faire mis à part accepter comment on se ressent et puis après, on pourra retrouver d'autres solutions. Mais là, en gros, quelque part, c'est désolé de vous dire ça, mais c'est un peu, oui, on sait que tu as mal, mais à un moment donné, on ne veut pas que vous vous mettiez dans une énergie de victime. Et ça, l'énergie de victime, moi, j'ai beaucoup été dans ça parce qu'il y a eu énormément ça dans ma famille. En fait, l'énergie de victime, c'est la sensation que vous ne pouvez rien faire. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. C'est sûr, il y a des choses, voilà, la politique, notamment, il y a des choses où vous n'avez pas vraiment de contrôle dessus. Vous pouvez voter, par exemple, mais vous n'avez pas vraiment de contrôle direct dessus. Vous avez de l'influence tout au plus. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses, oui. Si on regarde toutes les choses, si vous regardez toutes les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, vous allez vous dire, ben non, en fait, je suis une victime, je ne peux rien faire. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'en restant dans cette énergie, vous oubliez que vous pouvez faire toutes ces choses. Et je sens, là, avec la carte du magicien et du roi de denier, que vous savez que ces choses-là, elles sont en vous, que ce pouvoir, il est en vous. Donc là, on vous dit quelque part, ok, ce qui s'est passé. Quelle est la leçon ? Qu'est-ce qu'on essaye de te faire voir ? Maintenant, comment est-ce que tu as envie de te voir ? Comment est-ce que tu as envie de voir ta vie ? Et surtout, où c'est que tu veux aller ? Parce qu'avant tout, le conseil qu'on vous donne, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte d'action, aussi paradoxal que ça puisse paraître avec tout ce que je vous ai dit. Le valet de bâton, c'est celui qui a, qui suit, quelque part, sa passion. C'est quelqu'un qui ose faire des choses différentes. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconfort. C'est quelqu'un qui se dit, ok, vous savez, c'est des enfants qui sont curieux et qui veulent tout comprendre. Un peu comme le valet d'épée, mais le valet de bâton, il va dire, ok, voilà, je vais prendre, je ne sais pas, mon vélo et je vais aller super loin pour peut-être aller dans la nature voir un animal bien spécifique. Vous savez, les trucs des enfants, moi, quand j'étais enfant, j'adorais, j'étais curieux de tout. Et en fait, c'est un peu ça, ce valet de bâton. Ce valet de bâton, il vous dit, maintenant, qu'est-ce qui vous passionne ? Parce que vous avez la carte rassembler votre pouvoir. Donc, avec le pouvoir que vous avez, que vous êtes en train de retrouver, où c'est que vous voulez aller ? Où c'est que vous voulez aller ? Et vous pouvez le faire. Vous pouvez totalement le faire. Vous en avez peur ? Parce qu'il y a ce 8 d'épée avec ce 2 de bâton. Vous avez peur de changer. Vous avez peur d'évoluer. Mais pour beaucoup, si je vous parle, là, beaucoup de vous et non pas d'une relation, ce qui n'est pas souvent le cas, notons-le, il y a beaucoup, des fois, les relations, c'est que là, en fait, il y a des schémas relationnels qui ont duré depuis trop longtemps. Et comme je le dis très souvent dans mes vidéos, vous voulez une relation qui soit là. Mais vous, vous êtes là. Donc, à un moment donné, dans votre énergie, si vous voulez arriver à avoir cette relation-là et vous voulez dire je veux avoir autre chose, c'est important de vous-même grimper à l'échelle. Et ça, il n'y a que vous qui soyez capable de le faire et vous pouvez totalement le faire. Donc, pour certains, vous allez devenir, je ne sais pas, des thérapeutes, des artistes, vous allez peut-être changer de travail, mais de toute façon, quelque chose doit changer. La papesse sur la justice, c'est que quelque chose doit changer, quelque chose est en train de changer et on vous dit, en quelque moment, on vous rassure et vous dire que vous êtes capable. D'accord ? Donc, c'est normal d'avoir du doute. vous êtes humain, vous êtes humain. Si vous avez peur du changement, si vous avez peur de ne pas y arriver, vous êtes humain. Je veux dire, c'est totalement normal, même s'il y a ces discours de foi, comme je vous avais pu en parler dans le premier tirage, c'est normal que quand il y a des choses qui changent, quand on perd nos repères ou quand on fait quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait dans notre vie, c'est sûr qu'on se dit, mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va bien se passer ? Mais ça, le pouvoir, il est en vous. D'accord ? Donc, pour moi, tout ce vers quoi ça pointe, c'est que, quelque part, c'est dur ce que je vais peut-être vous dire, mais quelque part, heureusement, que ça ne se passe pas bien dans vos relations. Parce que là, avec l'énergie que vous êtes, j'ai cette sensation, ce n'est pas vraiment cette énergie de spectateur, mais cette énergie de, voilà, vous utilisez peut-être 5 à 10 % de tout votre pouvoir, donc ça devait vous générer des frustrations dans votre vie auparavant. donc oui, cet événement qui est passé puisqu'on a pu la maison de Dieu ou cette notion peut-être de jugement ou cette carte de la mort, le truc, il est déjà passé pour moi, ce bouleversement. Et du coup, maintenant, vous pouvez vous relever et vous recréer avec quelque chose de mieux, quelque chose qui vous corresponde à plus. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Lancez-vous dans de nouveaux projets. Arrêtez de dire, vous n'allez pas vous lever le matin en vous disant, waouh, super, ma problématique est partie. C'est bien beau de regarder des vidéos, c'est bien beau d'écouter des trucs, mais au bout du compte, c'est est-ce que vous allez faire l'action ? Oui ou non ? Et c'est ça le plus compliqué. Mais c'est ça aussi qui fait que les choses changent. Et souvent, on ne passe pas à l'action parce que dans la tête, on n'y croit pas. Mais en fait, croyez-y, d'accord ? Parce que vous allez découvrir un pouvoir, vous ne pensiez pas, qui existait. Bref, voilà. J'ai terminé pour votre second tirage. J'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, si ça vous a aidé à comprendre des dynamiques, des problématiques, ça vous a aidé à peut-être mettre des mots sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous vivez présentement, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner et peut-être partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il y a le lien dans ma description parce que je sais qu'on me demande souvent pour vous inscrire à la newsletter. Alors en général, en une heure quand j'ouvre les dispos, il n'y a plus de place. Donc bon, je suis très reconnaissant, je n'ai pas de problème pour ça. Mais voilà, si vous voulez avoir un rendez-vous, je vous envoie un mail quand vous êtes inscrit à la newsletter pour justement savoir quand les dispos sont sur mon site. Bref, je vous fais plein de bisous les cancers. Profitez bien de votre mois, profitez de votre anniversaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Sous-titrage ST' 501